Je vous invite à avancer. A distance pour ces rencontres, effectivement, des rencontres consacrées au secteur musical et aux industries culturelles et créatives. Alors, comme vous tous, effectivement, nous sommes convaincus du potentiel économique des industries culturelles et créatives. Et c'est pour cela qu'en lien avec de nombreux partenaires culturels marocains, nous nous sommes engagés depuis deux ans sur ce chantier, sur des programmes dédiés au renforcement et à la professionnalisation dans le secteur des industries culturelles et créatives. Plus que jamais, vous le savez, on est convaincus de la nécessité pour les acteurs de pouvoir se fédérer pour répondre aux défis qui sont les vôtres, pour pouvoir mieux identifier tout d'abord les atouts. Les atouts de ce secteur, des secteurs des industries culturelles et créatives, le secteur de la musique, mais également, et je crois que ce sera l'objet aussi aujourd'hui et de ces rencontres, pouvoir identifier également les freins, les obstacles et réfléchir ensemble dans une action collective aux solutions pour les lever et identifier ou des mécanismes, des dispositifs de développement plus durable, plus durable pour un secteur, la musique qui, là aussi, vous le savez mieux que moi, a été touchée de plein fouet par cette crise sanitaire qui, malheureusement, est loin, on le voit, d'être fini. Et en même temps, un secteur musical qui, on l'a vu, a fait preuve, là aussi, grâce à une transition numérique abordée déjà depuis longues années, peut-être une explication de sa profonde réactivité, de son adaptabilité, mais les défis sont quand même encore immenses et les questions se posent encore. Et puis, c'est évidemment la question du spectacle, du live, comment, dans cette situation, relever ces enjeux cruciaux pour la survie, le développement et le dépassement de cette crise. Je voulais également souligner ma satisfaction de voir à quel point ces rencontres professionnelles ont aussi pleinement intégré des acteurs des sociétés de perception et de gestion des droits. La question du droit d'auteur est évidemment cruciale pour le développement d'une industrie. Pas de développement s'il n'y a pas de rémunération juste et équilibrée de ces auteurs, des artistes et de l'ensemble de la chaîne. Et je pense que c'était très, très important que cette question puisse être aussi au centre de la réflexion et de ces journées professionnelles. Et puis, juste pour terminer, dire qu'effectivement, ces rencontres autour d'un secteur sont évidemment extrêmement importantes pour, encore une fois, fédérer, rassembler, partager, échanger, parce que c'est comme ça aussi qu'un secteur est plus fort, malgré, on le sait parfois, évidemment, les divergences des différents acteurs. C'est quand même en étant ensemble et plus fort qu'on peut identifier des solutions pour l'ensemble d'une filière. Mais c'est également, on l'espère, c'est notre souhait aux côtés des autorités et des acteurs marocains, réfléchir plus largement à cette structuration, à cette fédération de l'ensemble des acteurs des industries culturelles et créatives. Vous savez, dans le domaine de la culture, bien sûr, ce qui fait sa spécificité, sa profonde particularité, c'est aussi les différences, l'hétérogénéité des secteurs. Bien sûr, la musique, ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas l'industrie du livre. Et en même temps, tous ces acteurs participent d'un même et grand secteur, dont, encore une fois, le poids économique, le poids social est extrêmement important. Et c'est, voilà, à vos côtés, notre souhait de pouvoir valoriser l'ensemble du secteur culturel. Et que, voilà, des rencontres comme celle-ci et peut-être d'autres intersecteurs, parce que ces problématiques de droit d'auteur, on les retrouve aussi dans d'autres filières, et que peut-être, voilà, le prélude à d'autres types de rencontres plus larges pour avancer ensemble et peut-être, voilà, trouver encore une fois d'autres dispositifs pour mieux accompagner les industries culturelles au Maroc, et je crois aussi dans une perspective régionale en Afrique. Merci à vous, et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci beaucoup, Ina, et merci à l'équipe de l'Institut français pour leur soutien. Donc, plusieurs sujets vont être évoqués pendant ces deux jours, notamment demain, le sujet des droits d'auteur que tu viens d'évoquer, et de la gestion collective, un sujet crucial en sept ans de crise, un panel que nous organisons en partenariat avec le bureau de droit d'auteur marocain, un sujet lié aux industries créatives, notamment les industries de la musique en partenariat avec l'Institut français et avec la Wallonie Bruxelles, et puis, un autre sujet, la musique comme vecteur de paix avec Play Info Change, qui seront parmi nous demain, qui font un travail formidable dans le sud-est, à travers le monde, et notamment ici au Maroc, dans le sud-est. Et puis, plusieurs sujets que nous évoquons avec vous, notamment l'attractivité des territoires à travers la culture, deux sujets qui sont liés à la musique, notamment le sujet de la distribution, ce sera évoqué aujourd'hui, après ce panel, et puis, avec nous, plusieurs intervenants ce matin, autour du sujet de la diffusion de la production de la musique, notamment comme nouveau levier perspective, développement et de la production de la diffusion musicale du live au numérique, qui est parmi nous. Donc, Benjamin, qui va modérer ce panel, en présence de Kautar, Aziz, Sonia, Saïd, Céline, et puis, en distanciel, je pense, Jonathan, et une deuxième personne, c'est ça ? Laetitia. Laetitia, voilà. Donc, ça sera en distanciel. Donc, merci à tous les partenaires, merci à la fondation IBA de nous recevoir, et à l'équipe d'ANIA pour l'organisation de ces deux journées de rencontres. Et ce soir, nous avons une restitution d'une résidence artistique. On aura l'occasion d'en reparler. Bon panel, bonne discussion, et à tout de suite. Bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, et je remercie énormément Visa For Music pour cette invitation et la participation à cette conférence. Visa et ses partenaires, donc l'Institut français et l'ambassade, c'est vraiment un plaisir d'être là, de vous rencontrer. Aujourd'hui, ce matin, on se lance, on démarre ensemble avec ce sujet de la diffusion et de la production musicale par le prisme du numérique, et quels sont les leviers pour aider à la production et à la diffusion de la musique, quels sont les freins et comment les contourner. Aujourd'hui, donc ce matin, on a plusieurs invités, un panel assez riche qui comporte des artistes, des sociétés de production, des producteurs, et de structuration pour les artistes. Donc, ça va être quand même très intéressant d'échanger là-dessus. On a donc, autour de la table, Kautar Sadiq, artiste, également Saïd Assadi, fondateur du 360 Music Factory à Paris et du label et sociétés de spectacles Accords Croisés. On a aussi Sonia Nord, artiste également, et Céline Bacon, la 9e muse, qui est fondatrice de cette société de conseils en structuration pour les artistes. Aziz Concrite, DJ et producteur. Et à distance, la présence, donc, de Laetitia Normand, qui est directrice artistique du Rêve Africain, qui est là pour repérer les artistes et les soutenir dans leur développement. Et Jonathan Campbell, qui est Outreach et Strategic Manager de Small World Music, depuis Toronto. Un lieu à la fois salles, festivals, réseaux, lieu de soutien des artistes et de réseautage professionnel. On va commencer dans le vif du sujet en donnant la parole aux artistes, d'abord, et en se jetant dans le bain avec un peu les derniers mois, les dernières semaines, ce qui s'est passé plutôt dernièrement pour vous-même, et la manière pour vous de vous présenter un peu, mais par ce biais du numérique. Avant de préparer la conférence, je regardais notamment sur Facebook, Sonia, que tu sortais un nouveau clip et que tu réagissais avec enthousiasme, avec l'accroissement de la visibilité et le nombre de views, avec 500 000 views sur le clip qui était sorti, puis ça augmentait à 700 000, etc. Et j'aimerais commencer cette conférence par te donner la parole là-dessus et ensuite aux autres artistes qui sont là sur votre manière d'appréhender cette partie de création. Là, c'est à la fois de la création, mais déjà de la diffusion, en fait, et votre relation avec votre public dans cette situation-là qui est que c'est ces views et c'est ces fans en ce moment qui sont quelque part un peu le plus proche de vous. Donc, un peu comment tu as senti ça et comment tu le travailles, toi, avec tes fans ou les gens qui t'écoutent ? C'est toujours très singulier de travailler, de mettre beaucoup d'efforts, de moyens, d'énergie, de temps dans le processus créatif, donc de l'écriture, la composition, les arrangements, l'enregistrement du son et ensuite penser à tout le mood board, la création du clip, la mise en place. Et du coup, en fait, du début jusqu'au produit fini, et ensuite, toute la campagne de mise en place sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est un travail assez prudent et assez profond qui fait qu'ensuite, quand on a un retour conséquent, ça fait plaisir et puis c'est un peu ce boomerang d'énergie qui part et qui revient. Et donc, c'est très intéressant. Et je trouve que l'utilisation des réseaux sociaux, des plateformes de streaming, de tous ces outils numériques, en fait, sont aujourd'hui complètement essentiels pour pouvoir être visibles, pour pouvoir être présents et pour pouvoir être au plus près de l'audience et du public et des gens et des humains, en fait, qui sont derrière leur écran et aussi. Et de voir, en fait, que, par exemple, un morceau qui a été composé dans ma chambre, avec ma guitare, avec mes émotions, mes pleurs, mes rires, qui, au final, a traversé tout son bonhomme de chemin et a touché le cœur d'un internaute derrière son écran, je trouve ça exceptionnel. Enfin, c'est magique, quoi. Et ce titre dont on parle, là, s'appelle Mes yeux, je crois, c'est ça ? Absolument, Mes yeux, oui. Donc, c'est pas la première fois. Est-ce que tu avais eu déjà d'autres expériences de réactions comme ça où tu devais faire accroître cette visibilité ? C'est toi qui réagis en direct ? C'est toi qui gères cette partie de community management ? Comment ça s'est passé ? Il y avait d'autres titres aussi ou c'est celui-là qui a vraiment scoré, vraiment marché le plus ? C'est celui-là qui a le plus de visibilité pour l'instant par rapport à tous les autres titres. Mais c'est aussi parce qu'il y a un gros travail derrière. Dernièrement, j'ai eu une collaboration avec, un partenariat avec Universal Music MENA. Et du coup, c'est eux qui s'occupent de toute la partie mise en lumière du morceau sur les plateformes de streaming et YouTube. Donc, c'est des vraies campagnes de promo derrière. Donc, forcément, ça a plus d'impact que quand c'est en autoproduction de A à Z par rapport à tout ce qui est communication. Mais bien sûr, sur les réseaux, c'est un vrai travail journalier et c'est assez intéressant de voir en fait comment est-ce que la présence doit être constante. Donc, il y a la question de l'authenticité que je souviens. Parfait. Et je pense aussi qu'on va pouvoir y venir avec l'ensemble des participants aujourd'hui. Ça donne aussi un axe de travail pour le marché localement, nationalement, mais évidemment à l'export et pour développer internationalement le projet en essayant d'être dans un travail de pays par pays, de voir qui suit les projets. En fait, je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Et donc, j'en profite. J'ai tout de suite envie de vous donner la parole, mais simplement pour la mise en contexte. C'est que je m'appelle Benjamin de Molumester et je suis chef de projet international au Centre National de la Musique, au CNM. Et mon rôle, c'est le développement international. C'est-à-dire, c'est d'accompagner les artistes et les producteurs, labels, management, éditeurs, bookers, producteurs de spectacles, à développer leurs projets pays par pays. Et on se sert énormément des plateformes de streaming et de réseaux sociaux pour lire quels sont les pays qui sont à travailler en priorité, comprendre là où ça réagit le plus d'un côté streaming ou réseau social et le public à suivre. Gauta, à ton tour, je sais que tu as eu l'occasion, grâce à Visa for Music, de travailler sur un projet, un dispositif numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Visa for Music de m'avoir invité pour cette intervention. Et oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de performer à Visa for Music en numérique pour la première fois, un nouveau projet électronique. Ça va faire presque dix ans maintenant que je fais de la musique. Mais cette année, j'ai décidé de donner une chance à un rêve. C'était de mixer depuis des années. C'était d'être DJ. Et Visa for Music m'a donné cette occasion. Et la vérité, le stream a été diffusé la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai eu pas mal de retombées qui sont vraiment positives. Je trouve que le digital, c'est le futur maintenant. Et comment ça marche pour l'interaction ? Est-ce que tu vois comment ça réagit dans le projet ? Il y a une diffusion en ligne ? Comment ça se passe ? Ça a été diffusé en live. J'ai eu les retours le jour même. Une semaine après, j'ai fait un reel sur mon Instagram. Et j'ai eu encore plus de retours, des retours positifs. Et voilà, c'est génial. Super. Bon, en fait, on commence déjà par l'aspect positif des leviers que ça peut donner. On verra dans la suite de la conversation quels freins et comment les contourner. Mais c'est déjà bien de savoir que ça existe. Je voudrais faire une passerelle et un lien avec toi, Aziz, aussi sur la partie production. C'est-à-dire, en fait, comment, dans ce que tu expliques, là, Kautar, il y a cette partie de création où, en fait, tu vas avoir besoin de penser aussi le numérique et sa diffusion dans le projet. Et toi, Aziz, tu connais déjà aussi super bien cette problématique. Pendant le confinement et après, tu as été confronté, on en discutait hier, à ce que ça avait comme impact sur ta création de devoir faire les choses à distance et comment les gens pouvaient déjà y accéder, mais comment à toi, ça pouvait te parler ou ne pas te parler pour toucher les gens qui t'aiment, qui aiment écouter ce que tu fais, etc. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de ce lien entre ce que tu fais, la production, et l'impact numérique dessus ? Bonjour à tous. Il me fait merci à Visa For Music de m'avoir invité. En gros, moi, j'ai vécu, en fait, la bascule au numérique un peu comme un déchirement avec le public. Ça fait 30 ans, en fait, que je suis DJ et que je vais à la rencontre du public. Donc, j'ai mis beaucoup de travail. Je n'ai pas 50 mixtapes lorsqu'il y a eu cette tendance à faire de la mixtape pour se promouvoir. Moi, j'ai plus enchaîné les dates parce qu'en fait, je tire mon énergie des réactions du public. Et donc, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas deviner à distance. Et en fait, pour en revenir à ce que tu disais, lorsque le confinement est arrivé, je me suis retrouvé avec des demandes de live et je me suis engagé sur certaines. Et puis, très rapidement, en fait, j'ai dû annuler parce qu'il y avait cette angoisse, en fait, cette angoisse de ne plus avoir, je dirais, la notice parce que le public, c'est un peu la notice de la soirée que je vais mettre en œuvre et de ne plus voir les réactions, de ne plus pouvoir se nourrir des émotions du public. Et bon, après, c'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis de me renfermer en ermite. Et puis, de travailler la création et puis de faire le ménage aussi derrière les bacs des disques et tout. Mais voilà, non, c'est un... Je pense que pour pas mal d'artistes, notamment des artistes qui ont commencé leur carrière à l'heure où le numérique n'existait pas, il y a une déchirure avec le public. Tout à l'heure, tu disais que c'était émouvant pour toi d'être au plus proche du public qui lui-même est derrière son écran. et te voir pour le conseil, comment tu peux les aider à appréhender cette notion difficile des droits numériques. Alors, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Donc, moi, j'ai fondé la société La Neuvième Muse, qui est une société d'accompagnement spécialisée dans le rap et qui fait aussi l'accompagnement sur tout ce qui est édition musicale. Donc, moi, mon activité se situe en deux axes principaux. Donc, il y a le premier qui va se situer au niveau de tout ce qui est délégation. Donc, je me charge pour les structures ou les artistes de faire tout ce qui est demande de subvention, adhésion aux organismes de gestion, etc. Et d'une autre part, il y a un aspect qui est vraiment vulgarisation formation qui passe par les réseaux sociaux pour justement sensibiliser les différents acteurs des musiques rap, hip-hop et même de tous les genres de musique en général à tout ce qui va être les questions justement d'administratif et de droit d'auteur. Donc, concernant le droit d'auteur, moi, je travaille beaucoup par rapport aux subventions de l'ASSM parce que forcément, c'est l'organisme qui gère tout ce qui est auteur, compositeur et éditeur. Donc, ça a beaucoup aidé la subvention, notamment sur le live stream parce que ça a permis à pas mal d'artistes de pouvoir aller chercher des fonds sur ce type de diffusion. Même si c'est vrai qu'en termes de critères d'éligibilité, ça reste quand même très réservé à des gros artistes et c'est un des sujets justement. C'est qu'aujourd'hui, il y a des accès à des financements via les subventions notamment. Mais le problème, c'est qu'en termes de critères d'éligibilité, ça reste quand même réservé à des artistes qui ont déjà beaucoup de visibilité. Et donc, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, au-delà des réseaux sociaux, c'est que justement, les artistes qui sont en développement aient accès aussi à des financements qui leur permettent, même s'ils sont au stade de leur premier pas, de pouvoir vraiment avoir de l'aide pour se diffuser à un niveau plus important. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe avec le numérique qui est que sur les parties de streaming, ça peut être pas beaucoup, un peu rémunérateur, etc. Mais il y a une mise à disposition qui vient des sociétés, des labels, des producteurs et puis gérés avec les organismes de gestion collective. Mais il y a une chaîne, enfin, il y a un outil plutôt qui est YouTube qui est très différent des réseaux de streaming. et le paradoxe, c'est que pour autant, il y a des plateformes différentes pour la musique, même pour la vidéo, mais majoritairement pour la musique dans le monde entier. Or, YouTube est à la fois une plateforme qui permet vraiment de se faire connaître, y compris dans des marchés où il y a plus de censure, où il y a plus de contrôle, etc. Et pourtant, c'est pas forcément la plus rémunératrice et en plus, c'est pas forcément celle qui va bien gérer la question des droits d'auteur. Donc j'ai l'impression, je sais pas comment tu gères avec les artistes qui viennent te voir, mais cette notion qui me paraît être acceptée, en fait, comme on va dire pas d'être piratée, mais en gros, de laisser une frange floue pour pouvoir être connue et à un moment donné, arrêter ça et vivre, enfin vivre, si possible, de sa musique, mais en tout cas, être dans un système légal. Et comment ça se passe ? Est-ce que des artistes acceptent, laissent des vidéos ou des titres circuler pour mieux se faire connaître d'abord ? Est-ce que tu peux parler un peu de ça ? Oui, totalement. Pour revenir sur le rap, puisque c'est la musique dans laquelle je travaille, il y a un phénomène qui s'appelle le free tie beat qui est beaucoup utilisé par les beatmakers qui consiste à créer une instrumentale et à la mettre gratuitement à disposition du public juste pour pouvoir avoir de la diffusion et se faire remarquer dans un premier temps. Dans le rap, c'est quelque chose qui est très fréquent de se dire qu'on donne son art gratuitement au public juste pour déjà être identifiable et dans un second temps ensuite essayer justement de créer des modèles de rémunération et créer un réel système économique. Mais la plupart du temps, c'est vraiment dans un système de je veux gagner de la visibilité, je veux pouvoir être identifiable et c'est après qu'il pense vraiment à tout ce qui va être argent, etc. Vous avez eu en tant qu'artiste tous les trois, toutes les... vous, ces difficultés là de voir votre musique même parfois diffusée ou exploitée sans que vous le sachiez ou je ne sais pas, ça vous est arrivé de vous rendre compte que les gens diffusaient soit des vidéos, des choses, vous étiez d'accord, pas d'accord ? Vous avez eu quelque chose ? Moi, ça m'est arrivé sur Instagram par exemple qu'un bout d'une chanson soit utilisé pour une autre vidéo mais on est tout temps bien sûr en rémunération et Instagram n'est pas une plateforme qui rémunère par rapport à ça mais après, on revient à cette question là de diffusion parce qu'on se dit c'est peut-être un moindre mal parce que c'est pas tout le morceau et c'est un petit bout et ça aide justement à pouvoir se faire connaître et à faire écouter sa musique un peu plus. Après, il y a des plateformes qui peuvent être un peu plus intéressantes comme par exemple TikTok sur laquelle je ne suis pas encore je n'ai pas encore fait le pain j'ai du mal pour une toute honnêteté mais justement il me semble que c'est une plateforme qui rémunère un peu mieux ou tout court donc voilà c'est un peu un équilibre à trouver par rapport à ça. Ouais, je comprends. Saïd, je vais te passer la parole. On attendait ce moment avec impatience que tu puisses nous expliquer en fait de quelle manière ton expérience de toutes ces années de production musicale mais cet outil que tu as créé le 360 notamment en plus du label Accor Croisé comment tu au 360 tu joins un dispositif qui peut servir aux artistes avec salle de concert studio lieu audiovisuel de diffusion qu'est-ce que tu mets à disposition qui est nécessaire et qui en fait a des atouts aujourd'hui à l'époque Covid et confinement et moins de mobilité. merci, bonjour à toutes et tous j'aimerais quand même avant de rentrer sur nos échanges par rapport au 360 qui est un outil de travail pas plus que ça et de faire un petit clin d'oeil sur les questions digitales parce que en temps professionnel j'ai l'impression qu'on donne trop de plus en plus importance à la diffusion digitale alors si on n'oublie pas vraiment le rôle de la culture dans la vie évidemment le digital est très important c'est un volet supplémentaire ou plutôt complémentaire pour la diffusion néanmoins ça ne remplace jamais cette sensation de partage de la musique et les spectacles vivants en général entre les artistes et le public c'est à dire à tous les niveaux les artistes à ma connaissance ils font la musique pour l'autre pour le public comment on peut communiquer toutes ces émotions et sensations à travers digital c'est impossible évidemment dans un contexte particulier comme Covid il était important qu'on essaye de continuer nos activités et mettre un peu d'accent sur tout ce qui est numérique mais il ne faut pas créer cette confusion si la diffusion numérique peut jouer un rôle essentiel dans le développement de carrière des artistes et surtout le développement de son public et donc moi je sais que cette situation m'inquiète parce qu'aujourd'hui après la Covid et l'ouverture des salles on observe une baisse de public un peu partout en Europe c'est-à-dire après un an et demi vivre en digital chez soi que ce soit pour les films Netflix ou les spectacles etc nous avons l'impression que le public a perdu un degré important de sa cruzité pour aller découvrir les artistes et les autres expressions artistiques donc juste permettez-moi d'un peu essayer de modérer cet enthousiasme qu'aujourd'hui partout on exprime pour digital sans vouloir disons réduire son rôle évidemment pour nous le professionnel digital est important pour découvrir les carrières enfin les artistes avant les années 90 surtout dans le musique du monde on était obligé de voyager dans différents pays et voir qu'est-ce qui se passe sur scène bon évidemment aujourd'hui à travers de digital numérique on peut découvrir les artistes ou je pense que les artistes aussi pareil pour se faire connaître il faut qu'ils utilisent ces outils complémentaires mais de mon point de vue c'est un outil de communication parce que ça ne rémunère pas du tout les artistes ont besoin d'être rémunérés aujourd'hui même la musique enregistrée ne rémunère pas les disques bon il faut continuer pour développer et montrer ce qu'ils font les artistes néanmoins la source principale de rémunération reste des spectacles vivants scène la billetterie etc c'est là la question que je pense je ne sais pas quel est notre disons temps restant parce que dans cette rencontre on parle de la diffusion et après production mais je pense que pour faire un état de lieu de la situation dans laquelle nous vivons et éventuellement imaginer des solutions voir comment on peut s'adapter activement dans ce contexte il faut parler de production on ne peut pas parler par exemple quand on parle des fruits je ne sais pas des pommes etc on ne peut pas parler seulement de la distribution il faut parler d'abord comment on cultive les pommes ici est-ce qu'il y a est-ce qu'il plouit assez à Marrakech pour nous allons cultiver de pommes est-ce qu'il y a des réseaux pour alimenter est-ce que ce sont des conditions de production industrielle ou organique bio moi je pense que pour les artistes aujourd'hui surtout dans un contexte très très complexe il est essentiel qu'on parle un peu quelle est la condition de la production je ne sais pas s'il nous reste de temps si si bien sûr et en fait pour moi dans la production il y a ce qui est essentiel dans ce que tu dis il y a la production actuelle parce qu'il n'y a pas de diffusion s'il n'y a pas la production d'abord mais peut-être un lien quand même qui pourrait être intéressant c'est avec le patrimoine on discutait ensemble et aussi avec toi Aziz je crois sur le fait de pouvoir utiliser le patrimoine toi tu es vraiment à la recherche tu fouines tu vas te retrouver des enregistrements qui sont passés ça c'est de la production qui est passée mais de pouvoir la remettre en valeur et pas juste au goût du jour mais d'en faire quelque chose de nouveau en fait cette production passe aussi par cette notion de patrimoine et peut-être que ça sert aussi quand même à ça quelques mots peut-être là-dessus sur le patrimoine comment tu utilises ce que tu trouves et peut-être la passerelle avec l'international puisque tu évoquais des collaborations avec des artistes aux Etats-Unis à ce sujet-là ou d'Amérique latine en fait je suis resté un peu loin du numérique effectivement dans le process j'ai opéré un travail sur le patrimoine marocain en récoltant des disques qui étaient sans valeur un peu partout à droite à gauche vraiment considérés sans valeur avec des gens qui me regardaient comme ça qu'est-ce que tu veux faire avec ça donc c'est pas la musique hype les groupes funky orientales et tout ça mais on est plus dans le patrimoine avec des sonorités brutes des enregistrements qui craquaient des artistes qui ont fait un enregistrement qui ont disparu on sait même pas s'ils ont été rémunérés et aujourd'hui je me suis rendu compte j'ai produit des artistes sur scène qui avaient fait cet exercice là et on sent qu'il y a un gros travail d'artistes issus de différents diasporas un peu partout dans le monde qui contrairement à aller chercher des sources ou aller exploiter justement tous les millions de gigabits de musique disponible en ligne ou d'archives vont vraiment opérer un retour aux sources et puis aller chercher des disques que ce soit en Amérique latine que ce soit dans l'Afrique en général ou même en Europe de l'Est il y a des musiciens qui vont à la recherche de vieux enregistrements de musique clésmère ainsi de suite bref tout ça pour dire qu'en fait il y a plusieurs manières de produire il y en a une qui est loin du numérique mais qui rencontre aujourd'hui et qui va rencontrer de plus en plus la problématique du droit d'auteur on en parlait hier il y a des artistes qui sont passés un jour et qui ont enregistré et puis qui n'ont pas laissé de traces et c'est vrai qu'avec cette problématique dans pas mal de pays de traçabilité des ayants droit il y a une prise de risque pour tous ces artistes qui font un travail formidable je m'inclus dedans je peux me le permettre mais de vouloir sauver un patrimoine il y a une grosse prise de risque qui est prise que de distribuer se mettre à distribuer de la musique avec la peur de se faire tomber dessus par des ayants droit et les réseaux bon c'est vrai que nous en France on a la SACEM qui est bien organisée il y a certains artistes du patrimoine marocain qui à l'époque de la colonie se sont retrouvés inscrits à la SACEM c'est génial aujourd'hui de pouvoir constater ça mais je ne peux pas m'empêcher il y a certains morceaux que je produis je me dis je les jouerai sur scène je ne les sortirai pas pourquoi ? parce qu'en fait la peur de se faire tomber dessus alors je pense qu'aujourd'hui dans le numérique il y a un gros travail de diffusion de distribution qui a été opéré mais je pense qu'il y a un step il y a certains certains critères de protection certaines règles qui devraient être mises en place pour protéger le patrimoine et les ayants droit mais aussi pour protéger les artistes qui légitimement ne cherchent pas à moi concrètement les revenus de la distribution si je pouvais les reverser aux ayants droit et faire en sorte à ce que certaines familles puissent profiter des revenus d'un artiste de leur famille qui est décédé qui n'en a jamais profité je m'en fous concrètement réellement ce qui m'intéresse c'est vraiment la scène c'est vraiment l'échange c'est vraiment de créer l'émotion peut-être chez ces familles-là qui reconnaîtraient la musique de mon père résonne encore ou de mon grand-père résonne encore mais je pense qu'il y a des clauses alors je ne sais pas peut-être qu'il y a des juristes qui travaillent dessus mais le numérique est arrivé très très vite il a pris le devant de la scène il a carrément pris la scène et je pense qu'il y a certains voilà certains paragraphes du droit de la distribution qui n'ont pas été pensées et qu'il faudrait vraiment mettre à l'ordre du jour je sais qu'il y a pas mal de travaux dans ce sens déjà je ne veux pas dire qu'il n'y a rien qui est en cours mais mettre en place quelque chose et puis vraiment mettre la lumière dessus pour qu'il soit facilement accessible pour ces artistes-là et ces groupes aussi qui font des reprises de manière à ce qu'ils puissent diffuser et travailler sereinement sans avoir la peur de se faire balayer embarquer un jour sur scène parce que ou retenus à la douane pour ne pas avoir réglé des droits d'auteur ou suite à une plainte silencieuse d'une famille d'ayant droit Oui tout à fait Peut-être Saïd enchaîner à nouveau sur la production c'était quand même ton cheval de bataille juste un aparté parce que je me souviens qu'on a parlé longuement ensemble de cet aspect d'utiliser le patrimoine et les racines et les sources pour en faire quelque chose de nouveau dans la partie de ton label notamment tu as eu à coeur de faire se confronter et se réunir et créer des cultures ou des racines des inspirations différentes et pourtant qu'il y avait des racines communes notamment des projets sur lesquels tu as pu mettre en valeur le patrimoine kawali avec le flamenco et dans plein d'autres domaines musicaux et artistiques comment tu peux encore faire ça aujourd'hui justement comment est la situation fait qu'avant que le pommier donne ses fruits comment tu fais pour faire pousser les pommes alors qu'il y a cette situation là en ce moment justement la situation a beaucoup changé c'est à dire quand on rassemblait sur le fond évidemment quand il s'agit notre ligne éditoriale au sein de Accords croisés c'est une maison que j'ai créée il y a 25 ans comme son nom reflet les accords qui se croisent c'est à dire c'était une question au moins au départ quelle est la musique aujourd'hui en Europe avec autant de minorités culturelles sans frontières qui sont dispersées en Europe donc c'est là qu'on a pensé qu'il faut prendre les artistes enracinés et les encourager à rencontrer d'autres musiques d'autres cultures par exemple certains projets que nous avons fait que je dirais des projets transculturels entre autres Kawali Flaminko qui était un projet parmi les autres sur cette ligne éditoriale alors à l'époque c'était beaucoup plus facile pour nous de se lancer dans ce genre de production qui nécessitait quand même des moyens financiers relativement importants en rassemblant plusieurs festivals plusieurs lieux partageant leurs risques et après quelques semaines de résidence créer un nouveau projet aujourd'hui c'est extrêmement difficile extrêmement difficile parce que sans vouloir faire un tableau noir et déprimant je pense qu'il faudrait qu'on fasse un clin d'oeil sur l'état des lieux actuels pour pouvoir justement imaginer des solutions et voir comment on peut continuer et développer notre travail c'est qu'aujourd'hui on est dans l'ère de concentration de tous les côtés évidemment la culture en général que ce soit les médias ça soit tout ce qui est GAFA et évidemment les spectacles en particulier les spectacles vivants et d'une part de côté privé beaucoup d'investissement au niveau international qui nous guident vers des grandes têtes d'affiches dans les grands espaces les stades l'arène si on liste tous ces nouveaux espaces qui ont été construits je ne parle pas que de la France dans l'ensemble de l'Europe sont énormes une sorte de déséquilibre incroyable entre les grands espaces et les petits espaces entre des spectacles des grands publics et les spectacles avec le public de proximité ça cet équilibre a créé une sorte de pression économique assez important de côté privé de côté public aussi la situation n'est pas marrant ça veut dire moi je parle de l'Europe parce que je ne connais pas ni la politique culturelle ni la situation au Maroc ou en Europe aujourd'hui même le pouvoir public dans un pays comme la France qui avait vraiment qui a eu toujours des attentions particulières sur la culture nous avons nous observons une sorte de tendance importante de pouvoir public aller vers les lieux prestigieux les grands lieux c'est par exemple à Paris nous avons un budget de 319 euros par habitant pour la culture qui est attribuée par l'Etat après au reste de la France c'est 15 euros par habitant certains banlieues c'est 2 euros par habitant à Paris même quand on parle de ce montant on voit qu'une grande partie de ce montant est contribué grand palais petit palais disons l'Opéra Garnier et quand on arrive au quartier populaire il ne reste pas grand chose donc là c'est la situation de concentration après sans oublier en Europe c'est le développement de politique disons la culture nationale par l'extrême droite qui fait une pression politique sur les hommes et les femmes politiques pour éviter le multiculturalisme ou transculturel et la culture de l'autre tout ça c'est un tableau qui nous amène vers une situation assez critique pour la diversité de la création quand on parle de la diversité de la création comme tu disais Kaoli Flaminco ou autres autres expressions qui sont aujourd'hui les composantes de notre société en Europe c'est vraiment en danger et donc maintenant une fois qu'on fait un état lieu un peu de ce genre comment faire comment s'adapter d'une façon d'une façon active pour trouver des solutions en tant qu'artiste en tant qu'acteurs culturels pour continuer la production et la diversité disons de la création c'est dans ce contexte que moi je me suis penché sur une réflexion qui a provoqué la naissance de 360 Paris Music Factory qu'est-ce que c'est 360 Paris Music Factory c'est un outil c'est un outil qui rassemble évidemment le studio d'enregistrement les salles de répétition la salle des spectacles l'espace résidence artiste les moyens et streaming captation audiovisuelle et aussi un restaurant en bar comme lieu de rencontre entre les habitants le public les artistes etc pourquoi ce projet parce que moi quand j'ai vu j'ai testé les partenaires habituels pour qu'on continue la création je voyais que les budgets qui existaient il y a 15 ans 20 ans n'étaient plus en rendez-vous alors il faut essayer baisser le coût de la production et s'adapter économiquement avec un système qui puisse nous permettre de continuer voilà donc sans vouloir après s'il y a des questions je serai à votre disons disposition mais par exemple avant 360 quand nous voulions faire une sorte de production les artistes étaient logés quelque part surtout quand il s'agit des artistes qui ne sont pas résidents à Paris il ne fallait jamais aller chercher avant 11h vous voyez les artistes travailler à 9h du matin ce n'est pas possible après à 13h30 il fallait arrêter pour aller manger sinon les restaurants faire après avoir mangé surtout les chanteuses et les chanteurs avaient du mal de travailler à 19h il fallait s'arrêter alors donc non il fallait s'arrêter parce que les lieux qu'on louait évidemment il fallait qu'ils ferment et leurs équipes rentrent chez eux alors que au 360 nous avons créé une condition que le bâtiment s'adapte au rythme des artistes ils commencent comme ils veulent ils mangent comme ils veulent après avoir déjeuné s'ils veulent faire une sieste dans leur résidence ils font la sieste ils démarrent s'ils veulent continuer jusqu'à 1h du matin donc ce qui nous permet par exemple un projet qu'il fallait dans les contextes avant on réalisait sur 10 jours là au 360 on met 7 jours déjà il y a 30% d'économie à tous les niveaux et avec plus de confort et moins de contraintes disons logistiques pour les artistes voilà donc ça c'est par exemple une façon de créer des outils qui puissent nous permettre aujourd'hui d'être plus efficaces et mieux adaptés à ces contraintes économiques merci et en fait on peut trouver des manières de s'en sortir malgré le tableau noir ou malgré une situation de frein voire même politique ou financière c'est de digérer la phase totalement numérique et en ligne en l'utilisant pour revenir à quelque chose en place en physique je me souviens qu'on a pu collaborer notamment à des sessions d'ateliers d'écriture qui avaient été lancées en ligne avec la France le Portugal et la Pologne sur un projet qui était mené avec l'Union Européenne le CNM avec à chaque fois un lieu studio dans chacun des trois pays pour la France c'était 360 et donc on voit qu'une des solutions un des leviers qui a été possible concrètement dans la réalité ça a été en fait de se rencontrer ou de tisser des liens en ligne mais à la fin les artistes sont créés ensemble chez toi au 360 ils le font en Pologne et ils vont le faire au Portugal donc finalement c'est une manière de retrouver si c'est pas encore le pouls des fans et du public au moins la rencontre humaine avec les artistes je me demandais si vous avez eu l'occasion de faire des collaborations de votre côté aussi soit des rencontres d'abord à distance ou des collaborations avec des artistes qui ont pu vous amener à créer avec d'autres voire même en dehors du Maroc ou pas Carotard comment c'était ? alors en fait moi pendant le Covid j'ai eu j'ai pu avoir trois collaborations avec trois différents DJ deux DJ grecs et un DJ français et du coup on a bossé à distance ils m'ont envoyé la prod j'ai écrit je suis partie enregistrer par la suite et d'ailleurs là ces trois chansons sont un succès et moi je trouve que l'artiste peut bien s'adapter on peut bien s'adapter je sais que la scène on a besoin de scène moi aussi je suis une artiste de scène mais j'ai dû m'adapter et les gens réagissent les gens donnent des réactions comme a dit Sonia on arrive à sentir un peu l'amour du public on arrive à sentir la réaction du public donc voilà et comment c'est fait par curiosité concrètement la rencontre ? comment es-tu arrivée à Codabuare notamment par exemple avec les DJ grecs ? alors les DJ ils m'ont contactée ils m'ont contactée directement sur Instagram le DJ français Iréné il m'a contactée par mail et voilà ça s'est fait assez naturellement c'est à dire que au moins une possibilité aussi c'est cette possibilité de passer directement par j'écoute ce que tu fais j'écoute ton son c'est exactement ça comme ça aussi ou pas moi pendant la période du confinement j'ai commencé trois projets justement avec trois artistes différents qui au final n'ont pas abouti parce que c'était une période complexe mais oui d'ailleurs ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup surprise et agréablement étonnée parce que c'est des contacts comme ça on se rend compte on ne peut jamais remplacer l'énergie du vrai parce que on est des êtres de ressentis de sensations et on voit le monde à travers nos sens et du coup forcément on ne peut pas remplacer la présence de quelqu'un mais je pense que c'est bien de prendre les avantages de both worlds on essaie de prendre the best of both worlds et le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est dans un autre pays un autre continent c'est juste exceptionnel d'être contacté à travers les réseaux sociaux qui reste quand même un outil mais de se dire que c'est ça qui fait que tu as pu toucher ce DJ là en Grèce qui était confiné chez lui et qu'au final vous avez pu faire quelque chose confiné c'est ça c'est beau mais du coup moi ça m'a beaucoup touché même si ces projets là n'ont pas abouti pour ma part j'espère que je passe je passe pas pour un anti-numérique et si c'est le cas je vais détruire un peu cette cette vision que vous pouvez avoir de ce que j'ai pu dire mais si je dois reconnaître une valeur essentielle à ce développement du numérique c'est quand même cette accessibilité du public aux artistes c'est vrai qu'avant il fallait être VIP pour pouvoir aller échanger avec les artistes et quand bien même il fallait bien qu'il ouvre la porte de sa loge et c'était pas à tout le monde donc il y a cette accessibilité et aussi cet échange entre artistes il y a énormément de collaborations qui se sont passées suite à des artistes programmés sur un même festival qui derrière en loge ont discuté et puis ça a accroché ils ont mis en place des partenariats des coproductions et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit de toute façon le terme est rentré vraiment dans le langage courant le featuring et je trouve ça excellent c'est vrai que ça donne lieu aussi à des mélanges improbables où certains artistes ne se mettent pas de frontières ne se mettent pas de barrières et c'est vrai qu'avant quand il y avait des artistes qui étaient programmés sur la scène rock dans le festival ils avaient plus de chances de faire des collaborations avec des artistes rock aujourd'hui on trouve des mélanges qui sont assez intéressants et qui vont encourager les autres générations à ne pas s'enfermer dans un style dans une barrière je pense que la world music a fait un grand pas en avant aussi grâce à ça grâce à cette ouverture je pense qu'il y a des artistes qui ont pu grâce à ce featuring s'exporter on voyait déjà ça dans le passé avec le reggae et certains artistes qui sortaient en morceaux ils laissaient la phase B instrumentale à la disposition de tous pour faire leur version bon ben ça ça a permis à certains artistes qui n'avaient pas d'instru de prendre une instru connue et de l'exploiter et de se faire connaître aujourd'hui moi je pense que le numérique c'est un super outil pour l'ouverture également mais dans ma crainte profonde que j'essayais d'exprimer c'est que à force du numérique on se retrouve avec une armada d'artistes mais très peu qui ont travaillé la prestation scénique et que donc à un moment l'industrie de la scène se retrouve avec un manque un manque d'artistes à proposer et je pense que ce que je ne vois pas assez dans les réseaux numériques dans les formations numériques c'est un accompagnement au travail de la scène hormis les structures locales de proximité qui sont là et puis qui sont prêtes à accueillir encore faut-il que les artistes embarqués dans toute cette tempête numérique pensent à l'éventualité de faire de faire de la scène et je pense que pour le public le public qui suit des artistes en ligne espère toujours rencontrer l'artiste qu'ils ont vu pendant des mois et dont ils ont téléchargé tous les morceaux espère les rencontrer un jour et je pense qu'à un moment il va y avoir il risque d'y avoir cette déception si les artistes ne se sont pas préparés à aller à la rencontre de leur public physiquement et n'ont pas travaillé un peu la scène donc voilà oui parce que j'ai l'impression que finalement il y a cette histoire de numérique avec la perte il y a une forme de réalité et d'irréalité l'irréalité serait celle que tu évoquais tout à l'heure en fait de perdre le contact en voulant malgré tout à tout prix être vu par beaucoup mais finalement ce qui est super important c'est de ne pas rester enfermé et donc de pouvoir alimenter la notion de réseau soit en réseau public soit en réseau professionnel pour développer le projet mais aussi toujours être bien entouré j'ai l'impression Céline en fait que aujourd'hui on demande toujours plus aux artistes et y compris de savoir d'être structuré c'est essentiel de savoir et heureusement qu'il doit y avoir une forme d'indépendance et de maîtrise de ce que l'on fait de ses droits etc mais les projets et les artistes qui viennent te voir jusqu'à quel point en fait ils sont à la recherche d'une structuration et d'un entourage c'est à dire en gros jusqu'à quel point on peut être indépendant jusqu'à quel point on peut faire tout ça tout seul est-ce que dans ce que tu proposes c'est clé en main pour eux ou est-ce que tu travailles aussi avec eux de ne pas oublier d'alimenter le réseau c'est pas parce qu'on est en 2021 et qu'il y a le numérique qu'il faut pas qu'il faut quand même aller chercher penser à aller chercher des partenaires de l'entourage du réseau pour aller encore plus loin comment ça se passe pour les projets que tu croises et qui viennent chercher tes conseils alors sur les projets que j'accompagne sur l'aspect subvention en termes d'accompagnement aujourd'hui les subventions en France des institutions de la musique il faut au minimum un contrat de distribution numérique donc ça veut dire qu'il y a déjà un partenaire professionnel qui est censé être dans la boucle ce qui est rarement le cas pour les gens qui m'approchent donc en général je vais les accompagner plus sur d'autres aspects qui sont des aspects de structuration vraiment de base et dans ce type de situation là ils sont très peu accompagnés ou ils sont accompagnés par des proches donc c'est des gens qui sont rarement formés à l'industrie musicale et donc ça c'est d'ailleurs une des problématiques c'est qu'aujourd'hui notamment avec le numérique il y a une espèce de démocratisation de la création musicale qui d'un autre côté est déséquilibrée parce que à côté la formation n'est pas au rendez-vous donc ça veut dire que je fais souvent face à des artistes qui sont dans une espèce de matrice qui pensent stream qui pensent visibilité qui pensent réseaux sociaux mais qui n'ont aucune connaissance réelle de l'économie de la musique et qui sont totalement déconnectés donc il y a déjà tout un travail de vulgarisation et d'explication pour leur faire comprendre que même si tu fais un million de streams tu ne vas pas pouvoir forcément payer tes factures et que même au-delà de ça avant même de vouloir faire des millions de streams et faire des scènes il faut déjà commencer par te structurer et comprendre les bases et t'entourer donc il y a cet aspect là sur lequel je travaille énormément de formation et de retour à la réalité des artistes et de leur aspiration tout simplement d'accord j'ai une question technique c'est combien de temps nous reste-t-il Barbara s'il te plaît quinzaine de minutes en fait c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir être en interaction avec les participants qui sont en ligne j'aimerais faire une nouvelle tentative j'espère que malgré le décalage on va pouvoir les entendre et par rapport à ce qu'on venait de dire là sur la structuration et cet entêtement à vouloir se développer avec les vues et le streaming est-ce que Laetitia si tu nous entends et que tu es encore là malgré le décalage j'aimerais savoir si en fait je me rends compte qu'on est passé à une période où les artistes étaient signés et donc attendaient un label attendaient plutôt espéraient ou pouvoir rencontrer un label qui puisse investir et faire les productions à une période où on demande en fait aux artistes de tout faire avant et y compris d'avoir un certain nombre de vues un certain nombre de fans etc. dans les profils d'artistes que tu croises avec le dispositif de ton projet pour cette pépinière de nouveaux talents comment ça se passe pour les critères et ce qu'il est nécessaire finalement comme je le caricature là d'avoir fait ses premiers pas d'avoir 1000 abonnés d'avoir je ne sais pas autant de fans ou est-ce que à quel point en fait commence l'émergence et à quel point l'émergence se termine en fait et on est vraiment dans le concret alors j'ai envie de dire déjà que malheureusement le digital n'a pas permis de valoriser la musique dès le début c'est en fait en l'ordre du défi qu'il ne faut pas avoir un film s'enrayer contrairement à la musique de Nura 8 de cuivre digital alors c'est déjà le problème néanmoins j'aimerais commencer par dire que internet c'est vraiment un outil d'une constitution extraordinaire mais le problème c'est l'utilisation simple que l'on a en fait c'est-à-dire en train de se déficier on ne se protège pas en fait il y a vraiment des techniques pour protéger ces données techniques des notions de protection du droit et ça permet même de lever des fonds d'actifs qui sont connus donc c'est un type de communication un outil de rencontre aujourd'hui c'est devenu une finale idée et c'est ça qui est triste pour tout le monde la finalité digitale enfin moi bienvenue digitale c'est une horreur je me suis ennuyée vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment un outil d'encontre de connexion s'il n'y a pas ça c'est pourquoi de ce fait nous on ne s'attache pas au nombre d'abonnés comme la plupart des GAFA qui demandent des mille abonnés pour commencer à avoir une rémunération etc vraiment on prend l'émergence qu'il y a alors il peut y avoir aussi des artistes connus chez eux mais pas connus à l'international donc on a cetteologie sans effectivement la gestion c'est complexe à l'incident comparativement au territoire africain où les notions administratives ne sont pas forcément obligatoires voilà donc il y a vraiment beaucoup de contraintes mais voilà il y a une grosse partie de métiers qu'on a dans un métier il s'agit d'autoproducteurs donc il y a cette notion de production qui n'est pas gérée oui effectivement il y a un savoir-faire supplémentaire du fait que effectivement la musique a été rendue rapide sur internet ça génère d'autres réflexes de production et d'utilisation dans tous les cas je suis bien d'accord avec tous le digital n'est pas une finalité c'est vraiment un outil pour qu'on se rencontre qu'on se connait merci Jonathan j'aimerais vous donner la parole sur ce parce que nous avons parlé beaucoup de la visibilité et de l'équilibre des projets et aussi le fait que la promotion digitale ou des projets digitales peuvent éclater une lumière sur des projets ou des cultures qui n'ont pas vu souvent beaucoup sur les réseaux et les réseaux et j'ai un exemple qui vient de nombreux pays including Canada que vous connaissez de course qui s'appelle le global music match et c'est un exemple où les artistes ensemble sont groupés dans des clusters pour exchanger leurs capacités de réseaux et des figures et exchanger leurs profils sur le net je voudrais vous ne parler de ce en particulier nous avons l'occasion de l'opportunité que Canada est part de ce projet mais je voudrais vous nous dire un peu plus comment vous travaillez de votre côté et de vos collègues pour déclare des projets et des cultures qui sont souvent sous la radar de la S-I-Q et ils ont une très intéressante collaboration avec une finnissie group je crois que c'est le autre chose qu'on est quelque chose comme ça je vous ai mentionné Kulturas 360 est un projet où il n'est pas linking artistes directement mais il n'est linking festivals directement et donc les festivals utilisent leur network d'artistes to highlight their lives that they are excited about and the festival networks share through a live broadcast and I mentioned it will happen this weekend Saturday and Sunday I believe it's at 5 o'clock p.m. sort of Paris time I think I'll stop so you can translate sorry Oui donc thank you very much Jonathan c'est important de pouvoir voir aussi les actions qui sont menées pour aider une meilleure visibilité du patrimoine ou des artistes de la création et de la production actuelle en ligne en particulier soit avec des dispositifs et des programmes qui permettent aux artistes de se regrouper et d'échanger et d'apprendre d'échanger un savoir-faire et d'apprendre notamment ce que je citais qui était Global Music Match qui est ce projet qui a été récompensé au Womex de Porto cette année comme initiative pour aider les artistes dans des esthétiques musicales moins mises en valeur donc en musique plutôt plus traditionnelle mais pas que auteurs-compositeurs aussi en musique folk ça c'était un exemple et Jonathan parle d'un autre dispositif qu'il a mis en place avec son équipe et qui a lieu d'ailleurs ce week-end et qui ne met pas en réseau les artistes mais les festivals entre eux pour donner encore une meilleure communication et un aspect beaucoup plus visible grâce à leur impact vous pouvez vous connecter à ça ce week-end si vous voulez aller voir Jonathan can you just repeat the name of the 360 project maybe the audience heard but I didn't so just asking you to repeat that yes yes it's ok it's ok supposite s'appelle s'appelle culturas culturas 360 culturas 360 wow wow and I would and I would just add to that that the other side of what we're trying to do and what a lot of people are trying to do together is also industry development through collaborative ways of coming together there is Womax Academy we have our own artist development program for emerging and newcomer artists I heard a little talk of that earlier where we're trying to connect them using the power of online to more people than we otherwise could have when we were only in person so I think there's the on stage there's the collaborate the on stage stuff with presenters like us coming together there's the artist collaborations directly like Global Music Match and then there's the professional development possibilities that are enhanced through a combination of in person and online which is really exciting global Toronto is an event that makes connections with the professionals and the artists in the world but it is an event that can put in value in terms of showcase production local one way for you to access to a resource global and access to a network to world entire it is to participate on the dispositif which is open globally au monde entier Jonathan parlait de Wamex Academy notamment et également ce programme Global Music Match parfait j'ai fini donc je ne sais pas si vous avez des questions enfin je ne sais pas je vous propose de réagir si vous avez quelques questions on approche de la fin de cette conférence je vous en prie n'hésitez pas à nous poser quelques questions ça vous a cloué bon en tout cas oui ça y est tu veux te dire un dernier moi vas-y bon alors évidemment moi j'ai j'ai parlé un petit peu sur cette inquiétude de ne pas remplacer les spectacles vivants en présence de public et par digital néanmoins nous avons accordé beaucoup d'importance aussi sur la place de digital par exemple nous avons créé un lieu qui est connecté un bâtiment connecté avec fibre optique pour pouvoir disons capter tout ce qui se passe dans ce lieu nous sommes en train de discuter de créer des douches sonores dans le quartier parce qu'on est dans un quartier politique de la ville pour que le soir dans certains endroits où les jeunes se rassemblent la musique le concert qui est diffusé dans la salle puisse être diffusé automatiquement et gracieusement nous sommes en train de travailler aussi avec la commission CNM sur les start-up et transition numérique évidemment tout ça c'est très très important néanmoins il faut insister la réalité ce qu'aujourd'hui quand on va à un concert on est une centaine de cent ou dans une salle même si on ne se connait pas on partage entre le public certaines valeurs et certaines émotions cette présence physique c'est extrêmement important entre les artistes et le public comme tu disais tout à l'heure l'inquiétude ce que les artistes oublient faire leur travail scénique moi mon inquietude ce n'est pas les artistes c'est le public aujourd'hui très honnêtement après un an et demi d'expérience digitale les gens chez eux ils disent pourquoi je mets une or dans les transports aller découvrir tel ou tel artiste que je ne connais pas évidemment cette politique disons digitalisation parce qu'il y a le volet avantage extraordinaire comme outil digital qu'il faut utiliser à fond mais il y a un autre volet qui est vraiment risqué réduire la vie sociale de nous tous ne pas aller voir un concert ou ne pas aller dans une salle de cinéma partager un film avec les autres publics ça il faut être assez disons vigilant et ne pas laisser notre vie sociale se soit réduite chez nous à la maison à la limite avec quelques copains ou copines voilà c'était ça la question merci ça a aidé c'est pour finir un des meilleurs lobby dont on a besoin c'est de toujours lier art culture et politique et en fait c'est dans la manière de gérer les conditions sanitaires et la manière de ne pas oublier de ne pas faire fermer des lieux qu'on peut entretenir ça et qu'à la fin le public peut revenir et s'il y a bien une action à mener sans arrêt politiquement c'est bien celle-ci merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence Kautas, Saïd, Sonia Céline, Aziz et puis à distance Laetitia et Jonathan merci et bonne journée on est là on peut vous rencontrer merci